Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte dans le cadre du deuxième procès du dossier numéro 002. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Après consultation, il a été décidé que le juge Toumani remplacerait le juge You Otara en l'absence de ce dernier. Cette décision a été prise en application de la règle 79.4 du règlement intérieur. Madame Sekol-Bouti, veuillez faire rapport concernant la présence des partis à l'audience. La greffière, Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. Le témoin de TCW 936, ainsi que la personne qu'il a été prévue d'entendre par la suite, sont présentes dans la salle d'attente. Le 8 janvier 2015, les audiences consacrées à l'examen de la preuve ont commencé dans le cadre du deuxième procès du dossier 002, dont la première phase concerne les coopératives de Kran Kok, y compris le traitement des bouddhistes et le centre de sécurité de Kran Tacham. Le 8 janvier, le 8 janvier, a commencé la déposition du témoin de TCW 936. Mais l'audience a dû être suspendue en raison de l'état de santé de l'accusé Kiosampan, lequel a par la suite été hospitalisé. Kiosampan a été autorisé à quitter l'hôpital le 15 janvier 2015. La Chambre est en train d'évaluer l'attitude des deux accusés à être jugés. Dans ce contexte, les expertises médicales ont eu lieu en début de semaine. Les rapports d'expertise doivent sortir en anglais aujourd'hui. Ils seront communiqués aux partis dans les meilleurs délais. Demain, la traduction Khmer et française sera communiquée à la Défense. Le 23 janvier 2015, une audience est prévue, laquelle sera consacrée à l'attitude des accusés à être jugés. Au cas où les partis souhaiteraient qu'une telle audience ait lieu le 23 janvier, elles sont priées d'en informer la Chambre pour le 22 janvier à 15 heures au plus tard. Aujourd'hui, les débats contradictoires vont se poursuivre dans le contexte du deuxième procès du dossier numéro 002. C'est ainsi que nous entendrons la suite de la déposition du témoin Meas Sokra. S'il reste du temps après cela, la Chambre commencera à entendre la partie civile de SCP-296. Avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, la Chambre souhaite aborder plusieurs questions. Premièrement, la question des avocats suppléants. La Chambre rappelle tout d'abord aux partis qu'elle a rejeté la demande tendant à avoir réexaminé sa décision de désigner des avocats suppléants pour Kieu-Sampon, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle ou argument nouveau n'a été soulevée. La Chambre rappelle aussi avoir rejeté les demandes tendant à avoir modifié la disposition des places attribuées aux avocats. La Chambre souhaite ici préciser, en particulier à l'intention de Kieu-Sampon, la nature du rôle des avocats suppléants. Des précisions à ce sujet figurent dans la décision E321-2 rendue par la Chambre le 5 décembre 2014. En bref, la Chambre a considéré que l'attitude des avocats actuels de Kieu-Sampon, laquelle a consisté à faire entrave au déroulement des audiences, constituait un acte d'inconduite. Par conséquent, la Chambre a pris trois mesures distinctes. Premièrement, à titre de sanction sur le fondement de la règle 38.1 du règlement intérieur, la Chambre a recommandé que ne soient pas versés certains des honoraires des avocats de la défense de Kieu-Sampon. Deuxièmement, sur le fondement de la règle 38.2 du même règlement intérieur, la Chambre a saisi les instances professionnelles compétentes de l'inconduite de ces avocats. Troisièmement, et indépendamment des deux premières mesures prises, la Chambre a ordonné la désignation d'avocats suppléants chargée de demeurer en mesure de prendre la relève de la défense de Kieu-Sampon à tout moment au cas où la Chambre jugerait un tel remplacement nécessaire. Cette mesure vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant que la conduite du procès soit interrompue par d'éventuels nouveaux actes d'inconduite dans le chef de la défense. Le rôle attribué aux avocats suppléants découle directement des raisons pour lesquelles ils ont été désignés. Il est particulièrement important de préciser que ces avocats doivent immédiatement se familiariser avec le dossier et les observations des parties dans le cadre du dossier 002. Les avocats suppléants doivent également assister à toutes les audiences du deuxième procès pour se familiariser avec l'évolution de l'affaire. Une connaissance suffisante du dossier et du déroulement des audiences sont, bien entendu, des conditions sine qua non pour qu'un éventuel remplacement se fasse sans heure. Par conséquent, à ce stade, les avocats suppléants ne remplacent pas les avocats actuels de la défense. Ils ne participeront pas activement à l'audience. Un éventuel remplacement futur dépendra d'une décision de la Chambre dans ce sens. A présent, la Chambre abordera la demande des co-avocats principaux pour les parties civiles tendant à avoir déclaré recevable un plan des coopératives de Tramco. Cette demande concernait un plan que les co-avocats principaux entendent utiliser durant la déposition de la partie civile de TCCP 296. La défense de Keux-Sampan a contesté cette demande le 5 janvier. La Chambre estime qu'il n'est plus nécessaire d'entendre de nouvelles observations sur ce sujet. Elle estime que le document envisagé n'est pas propice à la manifestation de la vérité. En outre, cette demande ne satisfait pas aux critères énoncés à la règle 87-4 du règlement intérieur. Elle est donc rejetée. Troisièmement, la Chambre va aborder l'interrogatoire des experts par les co-avocats principaux pour les parties civiles au cours de l'audience consacrée à l'attitude des accusés à être jugés. S'agissant de cette audience qui pourrait se tenir le 23 janvier 2015, la Chambre a reçu des observations des co-avocats principaux par lesquelles ceux-ci indiquent qu'ils devraient pouvoir interroger les experts en question. Comme cela a été le cas dans le passé, les co-avocats principaux seront autorisés à interroger les experts en application de la règle 91 du règlement intérieur pour autant que leurs questions portent précisément sur l'expertise médicale des accusés. A présent, nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin de TCW 936, Meas Sokra. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La parole est donnée à l'accusation qui pourra poursuivre son interrogatoire du témoin. Je vous en prie. Le président, huissier d'audience, pouvez-vous vérifier si le micro fonctionne ? Je vois que le voyant rouge est allumé, mais par contre, on n'entend rien. Le président, huissier d'audience, veuillez contacter les services techniques pour vérifier si le matériel fonctionne bien. Sous-titrage ST' 501 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 Le client aimerait se rendre dans la cellule temporaire car il est pris de vertige. Il demande l'autorisation d'y aller. Le président, la Chambre a entendu la défense présentée par l'intermédiaire de son avocat. Laïc souhaite descendre à la cellule temporaire pour suivre l'audience à distance. Nunchéa renonçant ainsi à son droit d'être présent dans le prétoire, la Chambre fait droit à cette demande. L'accusé fera donc suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. Et ce, pour l'audience d'aujourd'hui. La défense de Nunchéa devra remettre à la Chambre, dans les meilleurs délais, le document par lequel l'accusé renonce à exercer son droit d'être présent dans le prétoire. Pour l'audience d'aujourd'hui, ce document devra porter l'empreinte digitale de l'intéressé. Service technique, veuillez raccorder la cellule temporaire au système audiovisuel permettant à l'accusé de suivre l'audience à distance. Agents de sécurité, veuillez conduire Nunchéa à la cellule temporaire du sous-sol. Le Président continue. Les services techniques ont indiqué à l'usine d'audience qu'il faudra environ une demi-heure pour réparer le système audiovisuel et remédier aux problèmes techniques. Pour cette raison, nous allons suspendre l'audience en attendant que le système soit rétabli, ce qui devrait prendre environ une demi-heure. Reprise de l'audience en principe à 10 heures. Sous-titrage ST' 501